Le début de soirée 100% bonne humeur, 100% média, le Média Challenge, animé par Nicolas Nadeau, tous les jeudis sur VL. Sabrina Perkis, vous êtes aux commandes de l'émission A Votre Santé, c'est chez nous sur VL, d'ailleurs c'était juste avant, c'est le jeudi, de 19h à 20h. C'est vrai que ce programme mêle aussi bien les thèmes de la santé, du sexo, de la beauté, et avec vous en plateau des experts et des invités. Et justement, de quoi êtes-vous le plus fier dans cette émission que les auditeurs de Radio VL connaissent bien quand même ? Le contenu de l'émission que j'ai réussi à personnaliser en fait, tout simplement parce que je voulais faire une émission accessible à tous au niveau de la santé, parce que la santé c'est quelque chose qui fait peur, et c'est parfois abordé... Notamment pour un public plus jeune. Voilà, dont la cible de Radio VL, mais pas seulement, puisque l'adulte a tendance à avoir très peur aussi de termes médicaux qui peuvent être employés, qu'on ne comprend pas toujours, et qui font peur, donc tout simplement, voilà, j'ai réussi à faire une émission accessible à tous au niveau du ton, et voilà. Vous avez déjà les prochains thèmes d'émission, notamment pour jeudi prochain ? Ah bah, jeudi prochain, on va faire une spéciale Noël avec des choses assez légères, les bienfaits du chant sur notre santé, des petits conseils en cadenas de digestion à Noël. On connaît tous, voilà, la lutte qui passe mal, etc. Il faut pas la fourrer trop de dinde, hein ? Oui, il faut pas la fourrer trop non plus, non. Voilà. Ah, ça faisait longtemps. Non, mais voilà, on va faire une émission assez légère, voilà, et puis à la rentrée, on a pas mal de thèmes, le diabète, l'anorexie, pas mal de choses qui arrivent. Alors c'est tout nouveau, maintenant c'est la télévision chroniqueuse le lundi et mardi sur la chaîne Non-Stop People. Qu'est-ce que vous y faites alors ? C'est tout nouveau, ça ? Le ménage. Non, je présente. Non, en fait, on me connaît pour mon parcours et mon histoire qui est assez lourde, avec mes problèmes de santé. Et en fait, c'est vrai que quand la chaîne est venue me chercher, j'avais vraiment envie de proposer quelque chose où je suis moi-même. Parce que j'en ai un petit peu marre d'être en France, on colle des étiquettes, et j'en ai marre d'être Sabrina qui a la mucoviscidose aux yeux de tous. Parce que quand on a une maladie, pour beaucoup de gens, on sait pas faire autre chose, on a une identité. Et du coup, j'en avais marre de montrer ce côté sérieux, donc j'avais envie d'aller m'amuser. C'est vrai que le people, clairement, des fois je m'en fous des histoires de qui couche avec qui, je m'en fous complètement. Mais au moins, ça me permet de m'amuser. C'était pour apporter cet autre regard. Exactement, tout à fait. Et donc d'ailleurs, même si ça vous intéresse, vous avez un site qui s'appelle sabrinaperquise.com où régulièrement, vous postez des articles et des témoignages de malades. Oui, je donne la parole à des gens qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer sur des parcours de vie un petit peu particuliers. Et parce que tout simplement, j'aime l'humain. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Merci d'avoir regardé cette vidéo !